Bienvenue à tous, chers amis, on va citer un petit passage sur la Gadda Pessah, un passage qui va nous aider à sortir d'Egypte pendant Pessah et aussi après Pessah, un passage qui va nous expliquer le principe du libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre ? C'est le choix. J'ai le choix toute ma vie, de 0 à 120 ans, d'aller où à droite ou bien d'aller à gauche, d'écouter le mal ou d'écouter le bien, d'écouter Hachem ou bien d'écouter les mensonges de ce monde, ces mensonges qui nous parfument tout au long de la journée. Il faut savoir que Baruch Hachem, le juif, il a une échama, mais il a aussi un corps. Son échama le tire vers l'eau, son corps le tire vers le bas, et il ne sait plus qui il est à la fin. Il a mal de savoir qu'est-ce qu'il désire, qu'est-ce qu'on demande à un enfant quand il est petit. Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie ? Qu'est-ce qu'il répond ? Il va faire comme son père. Eh bien moi aussi je vais faire comme mon père, mais j'ai aussi un mauvais penchant, qui me demande de faire complètement le contraire. D'où ça vient ? Le diarabinathan, ça vient de la Gadda. C'est marqué dans la Gadda, la réponse est marquée dans la Gadda. Au début, nos pères, nos ancêtres. Oulala, c'est dans nos ancêtres, c'est dans nos jeunes. Ils étaient idolâtres. On a des jeunes d'idolâtres. Et maintenant, le Kaddaj Moukou nous a rapprochés, de ce qu'on appelle le service divin de la Teshuvah. On a derrière un écran, on écoute un cours, on veut se renforcer la bataille. On veut servir Hachem, on veut faire comme papa. On veut faire un beau métier. Me dit Abinathan, pourquoi tu as le choix aujourd'hui ? Pourquoi des fois c'est ton mauvais penchant qui se réveille, et qui te tire vers le bas, et qui te demande de faire ce que tu faisais il y a quelques années ? Rappelle-toi, des bons ou des mauvais souvenirs ? Hachemichmour, la Averotte, et ainsi de suite. D'où ça vient ? Pourquoi il y a des réveils comme ça ? Après avoir fait les chouva, pourquoi un juif, des fois, il a des sentiments qui se réveillent ? Les sentiments qui sont complètement contraires à ce qu'il a choisi aujourd'hui. Le chemin du bien. Me dit Abinathan, la réponse est marquée ici. Au début, nos parents, ils étaient idolâtres. Vers Hachav, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé maintenant ? Maintenant, Akratosh Bukhu nous a rapprochés de la Torah des Mizvot. Il a piché de nous, Rabotai. Il nous a aidés, il nous a éclairés. Il nous a tendus la perche pour faire tes chevaux, pour se rapprocher de lui. On me dit, Abinathan, si on fait le compte, il y a deux choses. On a des racines d'idolâtres et on a l'aide d'Akratosh Bukhu de l'autre côté. Nous, on fait la guerre contre le mauvais penchant parce qu'il sera là de 0 à 120 ans. On a témoigné que chaque jour de la vie d'un juif, l'œil de Sarah se renforce contre lui. Il veut le tuer. Si ce n'était l'aide d'Akratosh Bukhu, on ne pourrait pas tenir. Il nous mange un truc comme ça, une petite bouchée de nous. Il faut savoir que quand on a entendu ce principe, on peut comprendre maintenant le principe du libre habit. On a le choix de maintenant jusqu'à 120 ans d'aller ou à droite dans le bon chemin ou bien à gauche dans le mauvais chemin. Il y a une parole de Rabbi Nachman de Bossev. Une fois, il est rentré dans un mariage et il a vu un pitre. Ce pitre-là, il était un coup déguisé en curé, un coup déguisé en rabbin. Il changeait ses vêtements. Rabbi Nachman a dit que c'est ça la vie du juif. Un coup, il est rabbin. Un coup, il n'a envie de faire que du bien. Et un coup, il est curé à Chémichement. Il a envie de faire complètement l'inverse. On doit comprendre pendant le soir du Cédère que HaKadosh Boko va nous délivrer de l'esclavage, du mauvais penchant. Il ne va pas nous l'effacer à la bataille. Il va nous donner ce qu'on appelle de l'espérance. Il va nous aider à regarder cette chose-là. Maintenant, au moment où tu vas citer la Haggadah, et si tu y crois toute ta vie, tu vas pouvoir te délivrer de ce qu'on appelle ces questions intérieures qui te tiraillent. Tu es juif, donc tu as le choix. Chazak waouh. Sous-titrage ST' 501